... Quand on est comédien, le vêtement est très important. D'ailleurs, il y a une phrase, on dit, il y a le costume qui tue au théâtre ou au cinéma. Si le costume n'est pas bon, l'habit est quand même le moine à 50%. La lumière, les cadrages, les costumes, donnent, racontent une histoire en même temps que l'histoire. Monsieur Laroche disait toujours que les couturiers oubliaient toujours qu'une femme, quand elle rentrait quelque part, elle devait être très très belle, mais quand elle ressortait, si elle était belle, les gens la regardaient partir. Et qu'il fallait aussi qu'elle soit belle de dos. Et donc, il pensait que le dos d'une robe était aussi important que le devant, ce que beaucoup de gens oublient. Bunuel demandait des tenues et des robes assez durables, en fonction de l'adage qui veut que la mode, c'est ce qui se démode. Il faut des vêtements qu'on ait envie de déchirer. La plupart du temps, quand nous écrivons un scénario, nous parlons et nous décrivons, si possible, les costumes, comme les décors. Il faut savoir comment sera l'image du film. Et il est bien évident que les vêtements des comédiens, des interprètes, participent à l'image du film. Pour moi, il n'y a pas de détail, ou en tout cas, chaque détail a son importance. Et c'est vrai pour les décors, c'est vrai pour les tenues, c'est vrai pour les coiffures. Une des premières choses auxquelles je pense quand je lis un scénario ou une pièce, c'est les vêtements que portera le personnage. C'est très important. Pour approcher le personnage, oui, on a besoin de savoir comment il sera habillé. Pendant l'âge d'or du cinéma, il est important de comprendre que les maisons de haute couture habillaient les stars à la ville comme à l'écran. Hollywood, à l'image de Linda Darnell, l'héroïne d'Arenne Sanglante et du Cygne de Zorro, venait chercher la créativité des couturiers parisiens. De ces rencontres pouvaient naître de vraies complicités et de réelles amitiés. La sublime Jane Tierney sera l'une des personnalités les plus assidues des fêtes organisées par le grand couturier Jacques Fatt. La star Paulette Godard, qui avait connu la consécration aux côtés de son mari Charlie Chaplin, dans les temps modernes et le dictateur, était habillée par son ami Jacques Fatt. Au cours d'une de ces fêtes, Jacques Fatt lui fera un clin d'œil en se déguisant en charlot. La haute couture rejoint le grand écran. Le spectacle sera même assuré par l'acteur Jean-Louis Barrault, qui délaisse un temps les plateaux de cinéma. Les actrices s'habillaient beaucoup encore en haute couture, à leurs propres frais ou aux frais de leur maison de production ou de leur agent. Pour moi, le costume, c'est très important. Et j'adore aller aux essayages costume. Je trouve que c'est toujours très excitant pour un acteur ou une actrice d'aller voir ses costumes. Et je trouve que c'est une première réelle approche avec le rôle, en fait. Et le costume, c'est comme une seconde peau. Il aide énormément. Même si on a lu le scénario ou la pièce de théâtre et qu'on a travaillé son rôle, de mettre pour la première fois son costume et de se regarder dans le miroir, on se dit « Ah, ça y est, on y est ! » Et pour moi, c'est aussi bien un appui matériel qu'émotionnel, je trouve, le costume. Les réalisateurs, poussés par leurs actrices, s'adresseront rapidement aux grandes maisons de couture de l'époque pour habiller les stars qui jouent devant leurs caméras. Pierre Balmain, Balenciaga, Christian Dior ou Jacques Fate ont été les premiers à prêter leur talent au cinéma. Au cœur du sérail, un homme, Marcel Rochasse, va ramener des États-Unis des techniques innovantes et sera le seul à créer, au sein de sa maison de haute couture, un atelier dédié à la création pour le cinéma. Mon père, déjà passionné de cinéma, comprend que le cinéma est une manne pour lui et que finalement, les costumes de cinéma de Hollywood pourront lui servir et probablement l'inspirer. Dans les studios qui, à l'époque, évidemment, où il a rencontré également les grands costumiers de l'époque de cinéma, dont un très célèbre, Adrien, qui était le costumier de Greta Garbeau. Les films desquels on se souvient le plus précisément et à propos desquels on évoque le plus facilement le rôle du costume, c'est évidemment les films historiques ou les films qui se situent dans un autre monde, dans un autre pays. Ce film de Jean Delanois, L'Éternel Retour, qui est un film mythique parce qu'en fait, il reprend la légende de Tristan et Izothe. Et je pense que c'est cela qui a donné à mon père, qui était amoureux de l'amour, sa trame, si on peut dire, on va parler tissu, et qui a aussi donné cette robe absolument extraordinaire, qui est d'une pureté incomparable. Et de simplicité, car évidemment, ce qui est en général le plus grand et le plus simple. Donc tout est dans la coupe de cette robe de l'Éternel Retour. Je pense que c'est pour cela qu'aujourd'hui, on peut dire qu'étrangement, comme la mode est un Éternel Retour, la robe de l'Éternel Retour est appelée à renaître. Mais est-ce qu'elle peut renaître ? Parce que tout est dans la coupe. Mon père était un géomètre. Donc il y avait une précision de coupe absolument incroyable. Si on tourne autour de la robe, on s'aperçoit à quel point le dos, les fronces, les plis, tout ce qui ne paraît pas à l'écran, et qui a fait de cette robe une sublimité, et la blondeur aussi, je pense, de Madeleine Sologne, avec ses longs cheveux blonds raides, et cette robe blanche, était un vrai symbole de pureté. De cette étroite collaboration naîtront des amitiés fortes, inspirant à Jacques Becker son film Falbala. Alors, Falbala, comme beaucoup de choses, n'est pas sorti non plus comme ça d'un chapeau ou de précis digitateur, et n'est pas complètement lié au hasard, parce que Jacques Becker était un ami de mon père. Et Jacques Becker avait également, ce que peu de gens savent, une mère anglaise, son nom Becker est anglais, qui était couturière. Ça a été un départ de lien entre mon père et Jacques, et immédiatement, bon, il a été inspiré par la maison de couture de mon père, et il a décidé de s'inspirer complètement de ce qu'était mon père, de son caractère, pour dessiner les traits de caractère un peu outrés. Raymond Rouleau pique des colères épouvantables dans le film, mais j'ai vu mon père piquer des colères épouvantables, et la première d'atelier tremblée et dans les larmes, parce qu'il y avait eu un point de travers, il déchirait, il faisait refaire. Les couturiers sont des gens très exigeants. Il était très exigeant, très perfectionniste. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses dans ce film qui sont l'histoire de mon père, la maison de couture de mon père, alors non seulement il habille Micheline Prel, mais tout se passe, les défilés, tout est en fait Marcel Rochatt. Il y a beaucoup de films dans lesquels les toilettes, surtout féminines, peuvent nous rester en mémoire, mais cela correspondait aussi à une époque où le personnage de la star était vraiment une star, c'est-à-dire qu'une étoile, il fallait la distinguer du reste des satellites. Donc, elle avait des robes qui étaient spécialement conçues, elles avaient des robes qui étaient spécialement conçues pour elles, et qu'elles étaient les seules à pouvoir porter, et même qu'elles étaient les seules à avoir le droit de porter. C'était un caractère distinctif. Il était hors de question qu'un rôle secondaire dans le film portât une robe qui eût pu se comparer à celle-là. Je me suis rendu compte à quel point il peut y avoir une correspondance entre l'écriture d'une scène, le ton, la matière d'une scène, et la matière d'un tissu. Je me disais qu'il faudrait que cette scène-là soit écrite en grosse laine, rustique, un peu salissante, au contraire que la scène suivante soit tout en soie, ou un mélange de soie et de coton, etc. Plus délicate, plus fragile même, quelquefois. Il faudrait qu'il y ait des scènes écrites en cotonnade légère et presque transparente. Vous voyez, ça peut aider vraiment l'écriture, et à plus forte raison, la mise en scène. Parce qu'il peut y avoir aussi des mises en scène lourdes, épaisses et rugueuses et terreuses, et d'autres qui sont aériennes et presque impondérables. Donc ça, c'est un rapport avec la matière que peu de gens pratiquent, mais qui m'a toujours été personnellement très utile. Guy Laroche est arrivé comme beaucoup de jeunes provinciaux, et comme beaucoup de gens qui ont fait la réputation de Paris dans le monde, en définitive, que ce soit des étrangers ou des gens de la province. Donc lui, il est arrivé de la Rochelle. Il a été l'assistant d'un couturier. Et puis après, il est parti aux États-Unis, et il a ramené des États-Unis des méthodes de travail et des façons de faire qu'il a rajoutées à la haute couture. Ce qui a fait que son travail, que ce soit au niveau de la couture et au niveau du prêt-à-porter, a été un travail très différent et très novateur à son époque, en 1957, quand il a monté sa maison. Son premier défilé, c'était une petite trentaine de robes. Ça a eu un succès énorme et immédiat. Guy Laroche a été amené presque naturellement, comme beaucoup de couturiers, à travailler avec le cinéma, puisqu'il avait un cheptel de clientes de haute couture très importants, qui étaient les femmes les plus en vue de Paris, les plus en vue de New York. Il n'y avait pas des galas commerciaux ou des manifestations comme il y a aujourd'hui, quasiment tous les jours, tous les soirs, des awards à droite, des awards à gauche, etc. Donc aujourd'hui, les actrices ou les stars, tout ce qu'on appelle les stars, ces femmes-là ont beaucoup de mal à s'acheter ces vêtements-là, puisqu'elles dépenseraient tout leur argent à faire ça. Donc on leur prête des vêtements. Laroche a fabriqué des choses, un style très... comment est-ce qu'on dit ? intemporel, que j'aime bien, parce que, par exemple, il y a des photos d'essayage avec Charlotte Rampling, que je vous ai montrées. C'est magnifique, ça pourrait être Lauren Bacall, ça pourrait être... Catherine Hepburn, ça pourrait être... c'est bien, ça dure, ça ne se démole pas trop. Donc la fameuse robe de Mireille d'Arc, au départ, je ne la connaissais absolument pas. et avant de voir le film, j'en parlais à des gens et tout. Bien évidemment, tout le monde connaît cette robe, qui est une robe mythique. Et que dire de cette robe, à part qu'elle est juste culte, quoi. C'est une robe culte. Je pense que c'est une des tenues les plus sexy du cinéma français. et cette apparition sublime de Mireille d'Arc dans cette robe noire, moulante, qui lui colle à la peau, d'ailleurs, avec ce fameux décolleté. Pour Mireille d'Arc, il y a une chose très spéciale, évidemment, puisqu'elle a porté, je pense, la robe qui est la plus célèbre dans le cinéma français. Effectivement, Mireille d'Arc travaillait donc sur le projet d'Yves Robert, du grand blond, avec une chaussure noire. Et M. Laroche l'habillait. Il était intime de Mireille d'Arc. Il était un de ses amis. Et donc, il devait lui faire sa robe. Et puis, petit à petit, en faisant l'essayage, cette robe s'est décolletée de plus en plus dans le dos. Et finalement, Guy Laroche, Mireille d'Arc, trouvaient cette robe extrêmement drôle et provocante. Ils l'ont proposée à Yves Robert, qui a dit, je vais un peu modifier le scénario pour qu'on la voit bien. Et puis, c'est devenu cette robe fameuse de Mireille d'Arc, qui ressort régulièrement dans les magazines, qui ressort régulièrement dans des journaux télévisés, qui ressort... C'est vraiment une robe culte dans le cinéma français, je pense. Et pour le cinéma international, c'est vraiment une référence de vêtements de cinéma. Cette robe, cette fameuse robe portée par Mireille d'Arc, elle est de Guy Laroche. Oui, il en est très content. Mais le cas est spécial. Ici, ce n'est pas la robe qui est faite sur les mesures de la dame, mais la dame qui est faite sur les mesures de la robe. Quand j'ai lu le scénario, le rôle n'était pas très important en présence. Donc je me suis dit, il faut que ce personnage soit habillé d'une certaine manière. Venez. Et c'est vrai que personne m'a dit comment on voulait la robe. Il y avait marqué la scène de séduction. Comme j'ai peu de poitrine, on s'est dit, un décolleté, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Donc si on s'amusait à la décolleté dans le dos ? Je suis arrivée sur le tournage et j'ai dit, tiens, vous voulez voir ma robe pour le tournage ? On m'a dit, prépare-toi, oui. J'arrive sur le tournage et là, tout le monde s'arrête. Ça s'est bien passé, le concert ? Pierre-Richard, il avait les yeux qui lui sortaient de la tête. Il était là, il me disait, oh là là, cette robe, cette robe, attends, tu vas tourner avec cette robe. Là, d'un seul coup, on ne vous regarde pas dans les yeux, on vous tourne autour et il y a quelque chose, dans le dos, on sent des yeux et vous avez envie de regarder la réaction des gens. Donc il y a un état de malaise. Je me suis dit, peut-être que j'en ai fait un peu trop. et Yves-Robert m'a dit, ouais, bon, on change la mise en scène. Donc en fait, on a adapté la mise en scène après la robe. On ne peut pas imaginer que c'est une robe qui va faire le tour du monde, qui va inspirer des actrices américaines pour refaire à peu près la même ou essayer. Si on la regarde bien, elle ne bouge pas alors qu'elle est... C'est très difficile d'avoir un décolleté comme ça. À la minute où on bouge, tout ça s'ouvre, tout ça se... Et celle-là était faite sur moi. Et puis il y a la petite chaîne qu'on voit à la taille. Ça, c'était une petite chaîne que je portais à cette époque-là. Donc c'était aussi une façon de... de se dire un peu libérée. Elle est devenue quoi cette robe ? Elle est au musée du Louvre, au musée du costume du Louvre. J'en ai fait cadeau pour... en pensant à Guy Laroche. Il y a eu chez nous, il y a une dizaine de saisons, un directeur artistique qui est Hervé Leroux. Et Hervé Leroux avait fait une interprétation lui aussi de cette robe, donc très habillée, presque austère devant, avec ce dos très, très ouvert derrière. Et c'est cette robe-là qui est là, à côté de moi. Elle a été faite dans pas mal de couleurs. Et il se trouve que juste au moment où Hervé venait de la faire, avant même qu'elle ait défilé sur le podium, j'ai eu un coup de fil de la rédactrice en chef d'un journal Vogue, pas l'édition française, une édition étrangère, qui devait faire une couverture de Hilary Swank, puisqu'il y allait y avoir les Oscars, qui sont en général une petite semaine avant les défilés de Paris. Donc, elle m'a dit, je dois faire une couverture avec Hilary Swank pour Vogue, est-ce que tu ne me ferais pas un choix de deux ou trois jolies robes chez vous pour elle ? Et donc, j'ai envoyé la robe originale, qui était celle qui devait défiler à Hilary Swank, et elle n'a pas du tout voulu la porter pour la couverture de Vogue. Elle a dit, c'est celle-là que je porterai pour les Oscars. Donc, c'était un secret, parce qu'elle était en contrat avec un autre couturier qui était en train de lui faire sa robe. Alors, ça, c'était bien parce que c'était la preuve qu'en dehors de toutes les contingences commerciales, il peut exister aussi un vrai coup de foudre entre une femme et un vêtement, ce qui est quand même la base de notre métier. Et donc, elle a gardé précieusement cette robe jusqu'à la veille des Oscars puisque l'autre couturier pensait toujours que c'était sa robe qu'elle allait porter. Et puis, elle est apparue aux Oscars avec cette robe qui a fait un tabac énorme. On a eu, je ne sais pas combien, de milliers de pages dans les magazines du monde entier. Et en plus, elle a eu l'Oscar, c'était pour One Million Dollar Baby. Donc, la robe qu'elle portait, elle, était exactement celle-là, sauf qu'elle est dessinée par Hervé Leroux pour Guy Laroche. Elle était en bleu très sombre, bleu saphir. Et les journaux américains comme le Women's Wear Daily ou le New York Times ont dit que non seulement elle était sublime là-dedans, mais qu'en plus, elle avait fait un fashion statement, c'est-à-dire une espèce de chose incroyable au niveau du discours de la mode avec cette robe qui était, ils l'ont dit, comme une robe de nonne devant. Bon, enfin, c'est déjà de la belle nonne. Et puis, derrière, que c'était vraiment super provoquant. Et on a eu beaucoup de photos dans les journaux, en double en plus, parce qu'on avait la photo de face et la photo de dos, de la robe et de Hilary Swank dedans. La première robe de mariée qu'on m'a demandé, c'était donc la robe de Mireille d'Arc, enfin, le dos de Mireille d'Arc et le chapeau de Manon des Sources. Et en plus, la mariée n'avait pas sa mère à ses côtés, donc elle m'a demandé beaucoup de conseils. Donc, j'ai fait cette robe avec beaucoup de plaisir parce que, bon, j'aime tout ce qui est féminin, qui est sexy et donc, j'ai pris un plaisir fou à faire cette robe décolletée, d'autant plus qu'elle voulait vraiment un décolleté très, très, très profond où on voyait d'ailleurs le début de l'arrêt des fesses. Donc, voilà, ce n'est pas moi qui ai décidé de faire la robe de Mireille d'Arc, ça a été une demande et depuis, voilà, je suis restée, chacune de mes collections a une robe, donc, avec un denu à la Mireille d'Arc, absolument. L'actrice dit j'adore les vêtements d'Intel, je suis sûre qu'il a exactement ce qu'il faut pour ce film et donc, on appelle en disant voilà, et on va regarder, on fait des photos, on les ramène. Je crois que le plus grand plaisir que j'ai eu c'est d'avoir habillé une actrice des frères d'Ardenne qui s'appelait Arta Dobrochi qui est venue et qui m'a dit pareil, je voudrais une robe je suis amoureuse depuis longtemps de la robe de Mireille d'Arc pour ne pas changer et donc, elle a vu cette robe en vitrine en noir posée sur un tutu et elle devait monter les marges de canne donc, elle m'a dit voilà, je suis trop amoureuse de celle-là c'est vraiment celle-ci que j'ai envie d'avoir et on a fait les essayages ensemble c'était magnifique parce que c'est une femme qui m'a appris énormément la manière dont elle posait en plus, elle est venue la retoucher je ne sais pas combien de jours de suite et pour moi c'est un plaisir parce que chaque fois elle me montrait un détail un autre comment elle devait se poser et ce qui fait qu'elle m'a même aidée à parfaire la robe quelque part j'ai toujours rêvé d'habiller Vanessa Paradis parce que pour moi c'est un peu la suite de Brigitte Bardot bon si ça avait été à une autre époque je crois que ça aurait été Brigitte Bardot aujourd'hui c'est Vanessa Paradis mon premier long métrage je l'ai fait en 74 je crois que c'était le film de Bresson ça m'est tombé dessus parce que celui qui devait le faire je crois que c'est Christian Gasque d'ailleurs donc moi on m'a demandé j'ai dit mais je peux pas je mourrais d'envie de faire un vrai film je peux pas parce que je suis en train de faire une pub avec la mère Denis alors la fille me dit mais t'es folle tu vas pas refuser un Bresson pour la mère Denis je me suis engagée donc j'ai été faire la mère Denis dans le Cotentin et ensuite j'ai revenu et une de mes copines avait fait les essais caméra je parle des comédiens très très connus ceci dit il y en a qui sont complètement ouverts et qui prennent qui respectent le travail de la créatrice de costume qui ne vont pas vous dire moi je m'habille chez machin allez-y ils vont vous prêter tout ce qu'il faut il y en a qui veulent être surpris et qui écoutent qui sont à l'écoute de l'interprétation que nous on fait de leur personnage je trouve que c'est plus les acteurs anglais ou américains ou d'ailleurs allemands ou tous aux français les français ils veulent toujours ressembler un peu à ce qu'ils sont en mieux ça a commencé parce que j'étais anglaise encore une fois parce qu'ils faisaient un film avec un script de Alan Akebourne des pièces de théâtre qui étaient 16 pièces de théâtre réunies en un ça s'appelait Ou bien ou bien après ça s'appelait Smoking no Smoking j'ai compris évidemment que 7 personnages étaient joués par 2 acteurs seulement Sabine Azema et Pierre Arditi et donc j'ai demandé à la production d'aller les photographier là où ils étaient ils étaient en tournage ailleurs et je voulais des grandes photos en pied au 50 d'ailleurs avec vraiment aucune déformation comme un dessin de mode et après je les ai rapetissées j'ai fait des calques profils et faces et j'avais leur silhouette et j'ai imaginé tous les personnages différents les grossissants mais pas trop parce qu'il fallait que mes dessins ressemblent à la réalité en fait on fait les dessins et puis après on essaye de trouver ce qui va au plus près du dessin et quelquefois c'est pas exactement ça mais on s'en fout c'est pas la Bible les dessins c'est une indication il voulait voir des documents il voulait souvent voir des des vêtements des grands couturiers et tout le monde lui sortait ce qu'il voulait parce que il était resté sur le souvenir de Mademoiselle Chanel qui lui avait prêté les robes pour l'année dernière à Marianne Bad les rôles sont plus ou moins écrits avec eux en tête et qu'il faut qu'ils ressemblent à déjà ce qu'ils sont quelquefois ils ont des trucs tellement justes dans leur garde-robe que je leur demande de de les emprunter quitte à leur acheter quelque chose de de plus joli ou de qu'ils ont envie et moi je prends leurs vêtements à eux et je le rends en plus après alors ça ça marche aussi c'est pas mal au lieu d'acheter quelque chose parce qu'ils veulent toujours des choses très très luxueuses alors c'est pas la peine d'aller acheter un pull triple fil cachemire pour le passer à la machine et lui faire des trous et des boulettes il faut mieux déjà prendre le leur et leur en donner un qui est mieux Belle de Jour est un film de 1966 qui a été écrit et dont le tournage a commencé en 65 je pense c'était l'époque des mini-jupes de Marie Quant c'était la mode des jupes très très courtes et Catherine Deloeuvre qui était une jeune femme avait très envie de se de se montrer de montrer ses jambes qui sont pas mal et d'être à la mode ce qu'on appelait et Buduel il disait toujours mais non ça va ça va pas durer longtemps toutes les modes s'enfuient plus vite encore que nous donc j'aimerais quelque chose qui soit plus oui plus maintenu plus on n'ose pas dire le mot classique et quelqu'un je ne sais pas qui a eu l'idée de mettre en présence Catherine Deloeuvre et Yves Saint Laurent et Yves Saint Laurent a parfaitement compris le propos de Buduel je crois que c'est la seule fois de sa vie où Buduel a assisté à un défi de mode avec moi d'ailleurs et ce que Yves Saint Laurent a fait pour habiller Catherine Deloeuvre dans le film est merveilleux parce que quand on voit le film aujourd'hui c'est à dire plus de 45 ans plus tard on a l'impression qu'il a été tourné l'année dernière il y a très peu de choses à changer y compris dans les chaussures qui ne sont pas de Saint Laurent mais qu'il avait aidé à choisir et dans toutes les tenues qu'elle porte qui ont à la fois une apparence de rigueur bourgeoise de quelque chose de très tenue c'est une mode bien élevée ce sont des vêtements que ne pourrait pas porter une gourgandine et en même temps il y a dedans quelque chose je ne dirais pas de pervers parce que ce serait trop facile de le dire étant donné ce qu'est l'histoire du film mais il y a quelque chose qu'on a envie de détruire et Buduel disait ça souvent il faut des vêtements qu'on ait envie de lacérer et d'arracher et c'est un peu le cas je trouve dans la façon dont Catherine est vêtue dans ce film qui pour moi reste un très bel exemple d'une collaboration parfaite et brève car Saint Laurent n'a pas travaillé beaucoup sur le film par la suite lui et Catherine ne se sont pas quittés ils sont devenus très très amis jusqu'à sa fin à lui mais c'est un très bel exemple je trouve d'une collaboration réussie dans le charme discret de la bourgeoisie il y avait du Lagerfeld et il y avait du Michel Goma qui ne dirigeait pas tout à l'époque et qui habillait Delphine Serric il avait habillé Delphine Serric dans ma pièce l'aide mémoire il l'a également habillé dans le film là il fallait une mode qui aille qui soit très légèrement ironique et qui aille avec le titre du film qu'elle soit charmante et discrète et bourgeoise bien entendu il n'était pas question de céder aux tentations du hippisme qui sévissait à ce moment là car le charme discret de la bourgeoisie tu as fait une tournée en 70-71 donc en pleine période hippie notre époque et donc on dit notre époque il n'y a aucune nostalgie la vie avance les choses sont différentes à notre époque les gens comme moi avaient la chance formidable de pouvoir faire plein de choses j'étais en même temps directeur artistique j'ai lancé un journal c'est ma moelle âge tendre j'étais sculpteur chez Stadler j'étais photographe pour Vogue etc. et cinéaste par rapport à la télévision à l'époque donc on avait un espèce de mélange de plein de choses et en fait la sculpture a toujours été ma base parce qu'au début j'ai fait les arts déco mais comme l'art est une chose qui est très difficile de vivre de l'art j'ai toujours fait toutes ces choses à côté pour me payer ma liberté qu'est la sculpture j'ai eu la chance extraordinaire d'encontrer une femme merveilleuse qui s'appelait Désil Galard qui a lancé la première émission en télévision sur la mode qui a donné sur le principe fondamental de donner à toute personne de tout milieu artistique la possibilité de faire un film de 7 minutes sur un sujet choisi ensemble donc moi elle m'a contacté en disant puisque tu es un photographe de moi je travaille à l'époque pour Vogue Harper etc elle m'a dit fais-moi un sujet de 7 minutes et le premier sujet que j'ai fait pour Dim Dam Dom c'était pour la fourrure et on a fait l'idée qu'on avait fait on avait pris des mannequins et c'était une chasse à cour et les mannequins étaient suivis par les chiens etc ça a fait un scandale à l'époque bien sûr des fourrures et donc grâce à Dim Dam Dam j'ai appris à ce qu'était le montage j'ai amené mon oeil voilà voilà très loin très loin et ton bras tu dois être légèrement plié et n'hésite pas ton visage c'est très très petit c'est pas trop et je veux pas voir ton coude là je sais que c'est un débat voilà le cinéma c'est encore une autodidacte j'ai jamais fait une école j'ai jamais fait une école ou quoi que ce soit puisque les arts déco j'en ai fait un an je me suis barré parce que les professeurs qui me donnaient des conseils je supportais pas je suis pas un homme j'adore trifouiller je suis un j'ai 12 ans les gosses actuellement l'informatique ils trifouillent ils apprennent tout seuls moi c'était pareil je trifouille le cinéma est rempli de petits trucs par exemple il n'y a pas un vêtement en blanc au cinéma parce que ça prend trop la lumière ça claque surtout maintenant en vidéo malgré que la vidéo ait fait des progrès considérables à l'époque le blanc est explosé les noirs étaient sombres donc on teintait tous les vêtements en du thé pour qu'ils aient ce côté un petit peu passéiste qui était magnifique et puis comme moi je suis un homme qui vient d'un horizon visuel j'ai toujours dans mes photos de mode travaillé avec les stylistes j'ai travaillé avec la nouvelle génération qui était la nouvelle vague qui s'appelait le prêt-à-porter parce qu'avant ça s'appelait que la mode Sonia Riquel Doroth et Bisse on a tous fait nos photos ensemble on s'est tous amusés ils prêtaient des vêtements je faisais des tests pour les mannequins on faisait plein de choses ensemble ça qui était merveilleux quand j'ai commencé à faire du cinéma il est évident que je connaissais tous les stylistes donc j'ai demandé à chacun de mes données de mener par exemple dans les grands couturiers ce grand couturier italien qui a fait tous les costumes d'Histordo par exemple qui les a fait pour me faire plaisir donc comme on se connaissait ils étaient amusés il n'y avait pas ce côté encore spécialiste qu'il fallait le tâcher de presse qui était un mur qu'il fallait passer les temps ont changé les temps ont changé c'est plus entre chers amis c'est entre l'attaché de presse et la maison de production et les renvois d'ascenseurs et ceci dit il y a des gens quand même très très généreux et qui prêtent assez facilement mais il faut toujours leur envoyer évidemment un synopsis du scénario et plus l'actrice ou l'acteur est connu et beau plus c'est facile Sief me dit toujours comment fais-tu pour diriger 300 personnes c'est deux métiers très différents mais la robe pour revenir à votre question au début j'ai plus des sentiments de souvenirs de chapeaux extraordinaires de maquillage incroyable de robes décolletées avec des dos magnifiques des mains dans l'ombre des yeux dans la lumière c'est plus une ambiance d'un couturier cardin une garrot c'est des photos qui me viennent beaucoup plus par l'esprit général de l'époque qu'une photo précise pour expliquer Jean Bouquin c'est magique et difficile parce que pour les gens on comprend ce que représente Jean Bouquin dans l'histoire d'abord Jean Bouquin c'est un démarrage à Saint-Tropez Saint-Tropez aujourd'hui c'est des VIP des paparazzi des gens qui vous regardent qui disent il y a Bardot elle est moche à l'époque c'était pas ça Saint-Tropez c'était un grand village où il y avait quand je dis aux gens qu'il y avait des tablés devant l'escale où il y avait Vadim Fonda Bardot on était tous là et Jean on était tous ensemble on faisait des fêtes ensemble il n'y avait pas personne nous emmerdait les gens nous foutaient la paix et Jean avait une petite boutique extraordinaire où on rentrait là-dedans on prenait un foulard on partait il faisait trois tours d'écharpe pour une jolie fille c'était un espèce de seigneur extraordinaire qui ordonnait pratiquement la mode de Saint-Tropez à l'époque cette année c'est formidable c'est surtout cet hiver que la femme va retrouver une toxicité une simplicité elle va s'habiller très longue elle va être de nouveau la vraie femme qu'on a rêvé c'est-à-dire elle va être un peu mystérieuse elle va retrouver si vous voulez style chrétacarbo ça sera des matériaux nobles c'est ça qui est formidable moi ce qui m'intéresse c'est de retrouver des tissus qui sont vivants dans lesquels ça fait une deuxième pour la femme elle va de nouveau se sentir elle-même très souple et très à l'aise et au point de vue érotisme il faudra penser aussi que ça sera plus évident si vous voulez que lorsqu'elle était courte parce qu'elle sera totalement cachée on la découvrira plus Je suis arrivé dans la couture parce que qu'est-ce qu'on allait faire de moi juste après la guerre des parents qui étaient extrêmement modestes qui n'avaient pas pu aller à l'école non plus nous étions cette génération il fallait faire quelque chose il fallait réussir sa vie créer une famille donc il fallait travailler C'était toute une époque je crois que au fur et à mesure où les personnages principaux des films se sont rapprochés de nous et où les stars par le jeu de la télévision par le jeu de l'évolution naturelle du cinéma se sont rapprochés de nous leurs vêtements aussi c'est-à-dire que la petite robe à carreaux de Brigitte Bardot est devenue elle s'est répandue dans les rues à une vitesse tout à fait étonnante au point d'être assez vite démodée je suis un fou furieux moi je fais une aventure permanente c'est la bagarre je vire les gens ici qui ne me plaisent pas les gens qui veulent apporter de l'argent sous pretexte qu'ils en ont beaucoup et acheter des trucs qui ne porteront pas ou qui partent en mal ou qui ne vont pas leur aller du tout parce que je crois qu'il faut mériter mon vêtement je les extrapeule mais c'est vrai il ne va bien qu'aux gens qui le méritent on mérite un vêtement comme on mérite un livre oui oui c'est ça j'avais compris que si je voulais rencontrer les gens qu'il fallait habiller il fallait les retrouver tous et puis à ce moment là on avait tourné Dieu et créé la femme on avait les journaux ne parlaient que de Saint-Tropez et de cet endroit et je me suis dit dans le fond c'est là qu'il faut aller j'ai regardé le port j'ai vu des magasins à vendre puis j'en ai vu un à vendre donc j'ai téléphoné qui m'a plu près du port enfin dans le port même à 20 mètres de la mer et puis j'ai appelé le type et il m'a dit ben oui monsieur voilà c'est 20 millions et puis là je lui ai dit écoutez la saison a bien commencé je veux bien vous l'acheter mais d'abord je vais vous le louer et puis parce que c'était un garage à bateau il fallait tout faire quand on a ouvert avec ma femme pas un chat et puis on avait pas un chat on avait rien et puis à 3h de l'après-midi il est venu à un monsieur un peu rondelet je m'en rappelle toujours et il nous a acheté pour 168 francs puis il m'a donné 200 francs et puis moi bêtement complexé comme tous les gens pauvres et je lui dis écoutez depuis ce matin on n'arrête pas de faire de la monnaie au lieu de lui dire écoutez monsieur vous êtes formidable vous êtes notre premier client alors j'ai cherché pendant toutes les années à le retrouver pour le remercier et puis je rends la monnaie j'avais encore la monnaie pour rendre l'équipe il nous restait 5 francs et avec ma femme on dit bon on se paye une crêpe et puis ça n'a plus arrêté donc après les gens sont venus trois jours après il est venu à Znabour qui voulait m'acheter un veston je dis ça parce que c'est c'est ça qui fait qu'on reste soi-même c'est ça qu'on oublie de prendre la grosse tête c'est pour ça que j'ai arrêté la mode pour pas devenir un buvable comment je me rappelle très de mon bien la première fois que j'ai vu Brigitte c'était à peu près on a ouvert vers le 21 juin c'était vers le 10 juillet son ami enfin un ami qu'elle avait qui était avec Jiki Dussard qui est formidable qui a dit oh mais je vous ferai une surprise je vous amènerai quelqu'un et puis il ne l'a jamais amené quelqu'un mais elle est venue toute seule elle est venue en barque puis c'était assis par terre c'était du correlage très froid mais comme il faisait très chaud à Saint-Tropez j'étais par terre et je travaillais j'étais en contre-coudre il était 2h de l'après-midi à 2h de l'après-midi Saint-Tropez est vide et il y a une barquasse qui arrive après on sait que ça vient de la Madrague et qui accoste devant la boutique moi j'étais assis par terre et là j'ai vu des pieds qui avançaient et j'ai reconnu tout de suite les pieds de Brigitte j'ai levé la tête c'était Brigitte et bien c'est mignon ça ça c'est mignon ça c'est mignon donc elle voulait tout prendre elle a pris plein de vêtements et puis elle a dit vous notez tout donc voilà et puis je vous renverrai ce que j'aime qui ne me convient pas et puis vous me ferez la facture 3h après elle a appelé elle a dit écoutez on va faire autre chose c'est trop beau ce que vous faites ça me plaît trop je vais partir tourner un film je vais partir aux Etats-Unis je vais partir au Brésil vous venez demain à la Madrague et on va faire une collection alors j'ai dit bien sûr madame vous connaissez la Madrague oui bien sûr bien sûr je ne connaissais pas la Madrague ni autre chose ni l'église de Saint-Tropez ni le musée de l'Annonciation et donc j'y suis allé le lendemain et puis elle m'a dit écoutez voilà je vais vous faire une collection ce que vous faites c'est du jamais vu donc on va faire un deal ensemble donc je lui ai fait toute une collection pendant le mois de juillet et elle s'est envolée et en octobre le cadeau c'est que elle a fait des photos et il y a la couverture de elle avec six pages à l'intérieur en disant j'ai emmené dans mes mâles les vêtements de mon couturier Jean Bouquin donc naturellement ça m'a aidé c'est le moins qu'on puisse dire et c'était parti voilà quand elle est partie elle a mis des vêtements pour Viva Maria mais la chose avec les gens quand vous habillez quelqu'un dans la vie et qu'ils font un film ils disent au réalisateur oh ben écoute moi j'ai mon couturier j'ai mon coiffeur j'ai mon couturier j'ai ma maquilleuse fais moi plaisir s'ils sont un peu connus et ils disent il faut me le prendre donc c'est comme ça que ça fait les choses vous habillez les gens à la ville et puis d'un seul coup ils vous disent ça portait le film donc en tout j'ai fait peut-être 150 films avec Brigitte avec Delon avec tous ces gens-là Jean avait sa maison de couture à un moment donné à côté de là où se jouaient les idoles de Marco dans les années 70 fin des années 60 avec Boulogier Jean-Pierre Calfon Pierre Clémenti qui avaient des costumes absolument extraordinaires et c'était Jean qui les faisait on a vraiment fait en sorte d'être les inventeurs de quelque chose qui était dans l'air donc c'est ça un petit peu la chose c'est d'être avant la chose la chose donc les idoles c'est pas une il n'y a rien à voir même si maintenant tout le monde tout le monde peut-être dans 50 ans comment on verra on dira ben oui comme font les japonais ceux qui ont tout créé comme lui le dit comment on s'est rencontrés qui tous les deux non oui enfin comme ça c'est les idoles et tout ça c'est par par Calfon 45 ans que j'ai pas vu cette robe et je suis même étonné qu'elle soit encore parfait état alors qu'elle a dû servir manifestement de nombreuses fois à Bulle et que je suis étonné que Bulle qui est conservatrice finalement ait gardé cette robe et qu'elle me l'amène j'ai une émulsion parce qu'on est toujours content de revoir ce qu'on a fait alors cette robe qui est une jupe et un blouson elle existe en deux modèles l'autre blouson et l'autre jupe a été faite pour le mariage car elle se mariait elle faisait le rôle dans les idoles de Sylvie Vartan et c'était la vie Johnny et Sylvie et il y avait la pureté dans la blancheur et il y avait tous les fantasmes de l'époque et que Marco avait pensé il voulait quelque chose de très lassif très sensuel et moi je me suis dit qu'est-ce qu'il y a de mieux pour un homme c'est d'avoir des milliers de fermetures éclairs et il s'énerve à les ouvrir et alors donc qu'est-ce qu'on a fait j'ai fait des fermetures éclairs les unes aux autres c'est-à-dire qu'il n'y a pas un morceau de tissu il n'y a rien qui vient d'autre que des fermetures éclairs c'est-à-dire que le fantasme qu'il y avait dans cette jupe et dans celle-là aussi c'est que c'est que des fermetures éclairs et lui a accepté de créer nos costumes et donc il a été aussi créateur dans ce il était créateur il était totalement créateur dans notre apparence sur scène et après dans le film Jean s'approchait de la personnalité des gens comme il s'est approché de la personnalité de Brigitte Bardot comme il a comme il nous a dit il a aussi il a transformé sans le transformer parce que c'est lui lui-même qui a trouvé son identité mais il a aidé Serge Gainsbourg à trouver son identité vestimentaire donc il était vraiment oui le créateur de ce qu'on était aussi physiquement de notre apparence et le costume c'est c'est une deuxième peau pour un acteur c'est vraiment une deuxième peau si on n'est pas bien dans son costume on ne peut pas jouer on ne peut pas on ne peut pas être à l'aise c'est manieré c'est pas juste pour ça Jean il s'est complètement rapproché de nous c'était évidemment un long travail d'abord il a fallu avoir des fermetures éclaires et il n'y a aucun morceau de tissu et de coudre des fermetures éclaires entre elles c'est pas facile mais on l'a fait dans mon atelier et j'ai gardé ce souvenir pour moi c'était une robe qui est importante mais je ne pensais pas un jour la revoir il a fait une robe pour le révélateur qui était un film de Philippe Garel le deuxième long métrage de Philippe Garel et Langlois qui était à l'époque à la cinémathèque adorait ce film il adorait cette robe et quand il a fait le musée du cinéma le musée en fait demander les costumes aux gens il m'a dit est-ce que je pourrais avoir la robe du révélateur dont Jean Bouquin a la robe du révélateur au musée du cinéma dans les costumes d'Henri Langlois ok voici moi oui oui ok oui 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 Monsieur Smalto, je cherchais quelqu'un comme moi, et j'ai intégré cette maison comme d'abord responsable de la création, etc. Monsieur Smalto était présent, donc je collaborais avec Monsieur Smalto. Et puis j'ai appris son passé, son histoire, son histoire avec les acteurs, parce qu'il a également eu un parcours assez grand dans les années 60, 70, jusqu'à fin de 80, personnel, avec certains réalisateurs et donc certains grands acteurs qu'on connaît. Et de là, j'ai créé ce poste de DA, de directeur artistique, qui n'existait pas, puisqu'en fait on a séparé après la couture et le prêt-à-porter dont je m'occupais. Et donc c'était un peu un rapport effectivement presque paternel que j'avais avec Monsieur Smalto, on m'appelait entre autres le fils spirituel, et donc il y avait une affiliation très très forte entre lui et moi. Et de là est arrivé, puisqu'à un moment donné on a recommencé le jeu des défilés, qu'on avait, que Monsieur Smalto n'avait pratiquement jamais fait en tant que couture, mais en prêt-à-porter, je lui ai dit, il faut maintenant qu'on repasse au défilé, donc c'était peut-être 3, 5, 6 ans après mon arrivée. Et qui dit défilé, dit presse, qui dit presse, dit réhabiller des films, dit habiller des acteurs, sachant que Smalto, en étudiant l'histoire de Smalto, il y avait une historique par rapport au monde du cinéma, donc il m'a semblé une logique et normale de reprendre cette histoire du cinéma et de l'intégrer dans les nouvelles collections Smalto. Quand j'ai commencé avec Franck, il y avait quelques comédiens qui s'habillaient un peu à la maison Smalto, mais je peux dire qu'ensemble nous avons développé, Franck et moi, le côté plus comédien, on a un tissu de relationnel, quand vous êtes attaché de presse, forcément, un réseau, voilà. Donc ensemble on a décidé de partir à Cannes, ce qui n'avait jamais été fait avant. En prenant les clichés Smaltien ou Smalto de l'époque, c'était le couturier italien de Paris, enfin ce qu'on veut, mais qui avait, je dirais, une tendance, il y avait ce côté mafioso, entre guillemets, on est, tout le monde dans la rue disait un costard Smalto ou un costume Smalto, c'est très, c'est très, il y a toujours une place pour un Smith & Wesson dans un Smalto, voilà la fameuse phrase qu'on sortait tout le temps. Effectivement, mon premier thème, mon premier défilé, ma première collection était de reprendre, en plus lui ayant eu quelques petits problèmes avec la justice, pour faire un clin d'œil, un cliché et un contre-emploi, de reprendre ce côté mafioso, de l'exacerber et d'en faire le premier thème du premier collection prêt-à-porter Smalto avec des filets. Donc avec des films, des images, des images noir et blanc, très gangsters. À travers les agents, plus ce tissu relationnel que je pouvais avoir, j'avais contacté ces personnes-là pour leur faire part de notre présence à Cannes. Donc on est parti, on a monté, on a pris la moitié de la boutique, parce que la boutique avait un étage, on a pris même les trois quarts de la boutique au premier étage, on a installé un showroom. On a commencé la première année par habiller, je crois, Jean Dujardin, qui était à l'époque, qui n'avait pas encore tourné le premier OSS en 17. Et Jean est venu emprunter un smoking, voilà, et je me rappelle, parce qu'en plus, il y a eu un article dans Nice Matin où Jean s'était jeté dans la piscine avec le smoking. Donc c'était très amusant, c'est un coup de pub assez énorme pour nous. Voilà, donc on a eu Jean, on a eu Antoine Dullery, on a eu Bruno Salomon. C'est les seuls à peu près qui me viennent. Ils vont, parce que d'habitude, ils font toujours des tailles de nains chez les autres, et là, c'est des tailles d'hommes, quoi. C'est une deuxième enveloppe. Quand on n'aime pas trop la première enveloppe, il vaut mieux aimer la deuxième. Donc c'est celle qui vous fait accepter la première enveloppe. Pour moi, c'est mieux quand c'est confortable, mais en même temps, c'est sexy. Les mannequins, pardon, étaient très habillés dans ce thème dit rayure, rayure banquier, mais d'autres rayures aussi, qui permettent de faire un cliché par rapport à ce qu'ils avaient fait avant pour des acteurs comme Belmondon, Delon et compagnie, et moi, de leur prendre et de moderniser l'histoire. Ce qui était important pour moi avec les acteurs, c'était pas simplement les habiller parce qu'ils avaient besoin d'avoir des habits gratuits. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'était qu'ils respectent mon travail comme je le respecte le leur. Et surtout, que je vois leurs yeux clignoter quand ils voyaient le vêtement, qu'il se passe quelque chose. Là, je pensais qu'il y avait un rapport, quelque chose qui se passait, parce que cette image où les gens qui font des vêtements prêtent tout parce qu'on a besoin d'eux, oui et non. Contre-enquête, flic à la crime, chef de groupe, 45 balais, même s'il a nettement moins, il avait 40 ans dans le film. On est à la crime, on est bien habillé, on est a priori en costard. Il vient de perdre sa fille, ce ne sera pas un costume rouge. On va dire, on va jouer les basiques. Costume noir, chemise blanche. Et puis, on va se dire que comme il a perdu sa fille et qu'il est dans son enquête, qu'il lui prend toute la tête pendant trois ans, il a peut-être autre chose à penser que se dire « Tiens, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur ce matin ? » Le costume noir va très bien faire l'affaire. S'il en a deux, il met tantôt l'un, tantôt l'autre. Les chemises blanches, il peut y en avoir quatre ou cinq. On est dans la chemise blanche. On est vraisemblable par rapport à la manière dont sont habillés les flics de la crime. Jean du Jardin, effectivement, que j'ai habillé pendant longtemps. Donc c'est nu pour le film contre-enquête, ou par l'habilleur, je crois, ou l'habilleuse du cinéma, du film. Et de là, on a... D'abord, je lui ai fait deux, trois tenues pour de vie privée. C'est pour ça, vie privée, parce qu'il avait des besoins par rapport à ses télés, etc. Et moi, quand je change... Alors, encore une fois, à chaque fois, il y a un rapport. Au départ, il y a une rencontre menée par l'attaché de presse, moi-même. On se rend compte et je veux que la personne me laisse faire. C'est-à-dire qu'elle me dise ce qu'elle aime. Je lui montre mes différentes formes, mes différents volumes. Donc Jean, c'était le cas. En plus, je ne dirais pas que c'était à ses débuts, mais il commençait à devenir star. Donc il est passé du monde de la télé au monde du cinéma. Donc il avait encore un peu de retenue, je pense, par rapport à ce qu'il est maintenant. Et il avait cette curiosité. Il fallait qu'il se sente bien dans le vêtement. C'est la première des choses que tous les acteurs aiment. Et après, la volonté de se laisser juste faire. Et ça, c'est toujours difficile par rapport à un acteur, de se laisser faire par le créateur pour que... Va jusque-là, ce n'est pas cinéma, ça te correspond. Dis-moi les couleurs que tu aimes bien, je reste dans la sobriété, je ne reste pas avec toi. Mais laisse-moi faire, je ne peux pas te présenter à chaque fois le dessin, le bout de tissu, l'une ébauche. Ce n'est pas de la couture, c'est du prêt-à-porter plus, mais ce n'est pas de la couture. Aujourd'hui encore, sous la direction artistique de Young Chang-Bak, la maison Smalto continue d'entretenir des liens étroits avec le cinéma. C'est elle qui a habillé Sharon Stone et Tomer Sisley pour le film Largo Winch 2. Il y a une très très belle phrase, une phrase culte de Simone Signoret qui dit « Mon cœur est une penderie dans laquelle tous les costumes de mes personnages sont accrochés. » Je trouve ça très beau. Dans le grand blond avec le fameux triangle dans le dos qui d'ailleurs ressemble sous certains angles à un cœur. On peut l'oublier, c'est un peu... et rester elle aussi une robe importable ailleurs que sur un plateau et peut-être importable par quelques autres femmes comme Yann Dark, qu'il a porté admirablement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada